Hey guys! How are you today? I'm Pan, thank you! And you! Very good! Thank you! Salut tout le monde! Comment ça va? Ben ça fait très 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 très... J'ai dû faire un stop. J'ai dû couper parce que j'ai utilisé trop très... Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et beaucoup de personnes me l'ont fait rappeler. Fait qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, vous n'aurez pas trouvé, on va parler de la légende de mon école. Ce ne serait pas une légende de bébé, mais vraiment, une légende vraiment importante de notre école. Ça parle d'esprit, d'assassin, de ces trucs-là, vous êtes... Mais ça serait quoi l'histoire? Ben, l'histoire s'appelle Abigail. Notre histoire s'appelle Abigail. Fait que c'était une journée, un vendredi après l'école, leur père appelle. Dring, dring. Ok. Puis là, Abigail a répondu. Allô, c'est qui? Son père dit. Allô, Abigail, c'est moi, papa. Ça faisait environ 10 ans qu'ils ne voyaient pas leur père parce que leurs parents se sont divorcés et la mère ne voulait pas. Puis elle avait eu 18 ans. Fait qu'elle avait le droit d'aller voir son père maintenant. Ok. Elle appela sa mère. Ben, attends, avant ça, son père lui demande, est-ce que vous voulez voir l'école? Ben, attends. Elle avait 15 ans. Ça faisait 10 ans que je ne voyais pas. Elle avait 15 ans, puis sa mère lui a dit oui. Elle a dit, maman, est-ce que je vais aller chez papa en fin de semaine avec Alicia, son amie et sa soeur Annabelle? Sa mère, elle a répondu oui, un peu bêtement comme oui. Parce que sa mère, son père le déteste. Fait que, ben, ils sont allés après la fin de semaine. Puis là, la première journée, ben, ils sont arrivés, ils se sont déposés. Ils ont déposé leur valise. Puis, ben, ils ont fait ce qu'ils allaient faire, se préparer. Ils sont allés se coucher. Alicia se sentait un peu mal à trouver leur part bizarre. Puis, il y avait un meuble qu'ils n'avaient pas le droit d'offrir. Puis, elle avait vu, elle avait vu un truc rouler. C'était comme une jour de balle. Mais son amie, elle a dit non, non, quand je t'ai petite, collectionner des trucs de fusil. Il ne fait rien de mal. Fait que, Alicia dit, ok, mais pas très certaine. Elle a fait une nuit blanche. Le lendemain matin, mon père a dit, hey, vieille, tu veux-tu aller voir mon école? J'étais concierge. Puis, elle a dit, hey, est-ce que tu veux aller voir mon école? Alicia, elle était comme, oui! Parce qu'elle a dit qu'elle ne sentait pas à l'aise. Mais, à Biel et à Nabelle, ils étaient comme, mémis, mais depuis quand tu montres ton travail, papa? Quand on a passé la fin de semaine. Fait que là, ils sont rentrés à l'école. Mon père leur a fait la visite de l'école, les classes et l'école. Là, c'était l'école Jean-Moreau. Fait que, ils sont allés à l'école. Elle ne s'était pas confiante parce que leur père avait une grosse valise. Puis, à l'école, après, elle a dit, ok. Puis, c'était un peu comme, pas trop, pas trop sûr. Fait que, à Biel, elle a été contente. Puis, son père lui a montré toutes les salles. La classe de 5-6, la classe d'autre de 6e. Avant, notre classe, c'était le gymnase. Puis, maintenant, il est rendu beaucoup, 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 beaucoup. Donc, j'ai été encore coupée tellement que j'étais beaucoup, beaucoup plus grande. Ils ont montré, la classe d'info était toute petite. Il y avait comme deux ordis dans la classe d'info avec une grosse imprimante. Ils lui ont montré toutes les classes. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, allez. Le locale d'anglais, tout ce tralala. Maintenant, mon école, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Après ceci, il leur a montré la toilette. Annabelle et Alicia sont allés quelque part d'autre. Abby, elle a dit, « Papa, tu peux me montrer, sont où les toilettes? » « Je ne sais pas, sont où. » Son père a dit, « Bien sûr. » Puis, elle est arrivée. Elle est allée aux toilettes. Son père lui a montré, il l'attendait au coin. Puis, Drake est sorti de la tête. Son père, Drake est retourné, il l'a vu avec un fusil. Il a dit, « Je vais faire souffrir votre mère, je vous aime les filles. » Puis, il lui tire dans la tête. Là, Alicia et Annabelle, ils ont eu peur. Fait que là, Annabelle a dit, « Viens, on va aller voir ce qu'il y a. » Et Alicia a dit, « Non. » « Je ne suis plus capable, je veux partir. » Annabelle a dit, « Non, non, t'inquiète pas, mon père, ce n'est pas un assassin. » Fait que là, ils rentrent dans la toilette, puis ils voient le père avec le fusil en train de ranger ça. Parce que nous, avant, dans les toilettes, on n'avait qu'un... Imaginez, je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. Attendez un moment. Nous, entre les filles et les gars, on a la plus grande toilette. Après, dans la toilette, il y a la porte. Puis, il y a nos toilettes, ici, on a nos 10. On a deux grandes toilettes. Ici, on a un grand couloir pour les concierges. Pour les concierges gardes de leurs enfants, leurs trucs. Il y a la même chose dans la toilette des gars, assez grande, avec des meubles. De chaque côté, ici, un truc à balai. Et ici, la porte. Fait que notre toilette ressemble à ceci. Bon, c'était vite, le dessin. Fait que, ici, c'est la... Attendez. OK. Ici, c'est la porte. Ici, c'est le mur où il y a plein de toilettes. Ici, il y a quelques toilettes. Puis, ici, c'est la salle du concierge. Fait que... Ils ont retrouvé leur père. Là. Attendez. OK. Vous voyez le gros point? Là. Là. Puis, ils l'ont vu avec le corps de Abiel, là, en train de le traîner avec ses mains. Comme ça. Et il avait ouvert la porte juste là, pour la ranger à l'intérieur. Il a envoyé la tirer de même, juste que sur le côté de l'autre. OK. Abiel, puis... Non, pas Abiel. Alicia et Annabelle, ils étaient choqués. Alicia a crié, «Cours! » Et là, le père les entendit. Il s'est retourné. Puis, il les a vus. Puis, il les a lancés dans sa de bain. Puis, il a vite rentré le corps de Abiel. Puis, il les a rencontrés dans sa de bain. Il a dit, «Tu vas le regretter, frillette. Toi, dégage! » Il a dit ça à Alicia. Alicia, elle est allée dégager. Et là, quand il a sorti le couteau pour couper la tête à sa fille. Alicia est apparue. Elle a poussé... 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 Elle a poussé Annabelle. Puis, son père l'a tranché la gorge. Puis, il l'a caché avec Abigail. Après, elle a poussé Annabelle. Alors, puis, l'écriture est un monstre! Puis, elle s'est mis à courir. Puis, nous, à notre école. Je vais faire un autre dessin. Ici, on a la cour de ce cœur. Il y a trois trucs de ce cœur. Pour les petits. Pour les quatre, cinq. Et pour nous, les sixièmes. Ici, à côté, il y a juste un cimetière. Puis, il y a plusieurs tombes. Avec une clôture qui protège. Puis, la majorité du temps, nous, les gars... Les gars, ils décanent la ballonne. Bon, ça ressemble à ça. Et nous, les gars, ils décanent la ballonne. Puis, on a un chemin. Il y a une petite maisonnette au bout de l'école. Approche d'une église. Il y a une petite maisonnette. On voit une clôture. Qui le rapporte à le cimetière. Il faut marcher beaucoup. On court beaucoup pour se rendre au cimetière. Vous ne voyez pas bien. C'est vite, mais c'est simple. Vous comprenez. Fait que là, quand on rentre au cimetière, on prend la ballonne. Et on avance l'ombre. Mais là... Annabelle, elle s'est cachée là. Parce qu'elle n'avait pas à regarder. Là, elle arrive son père. Il arrive de même juste devant elle. Puis, il dit, tu as osé. Il sort son entredit. Puis, il le tire pile dans la poitrine. Puis, elle souffre. Elle souffre. Puis là, les policiers sont arrivés. Parce qu'elle avait réussi à appeler la police pendant qu'elle courait. C'est pour ça qu'elle a un peu retardé. Puis, ils sont arrivés. Puis, ils l'ont vu. Elle est en train de souffrir. Puis, on l'emmène vite au médecin. Puis là, elle a expliqué l'histoire. Elle a expliqué cette histoire-là. On n'a pas tous les détails de l'histoire. C'est pour ça. Elle a expliqué l'histoire. Puis, elle a eu une arrêt cardiaque. Comme ça. Fait que les mortis ont arrêté leur père. Ils ont arrêté leur père. Et la mère a s'est suicidé. Parce qu'elle était tellement triste. Je sais que vous dites. Oh my God! Votre légende est cruelle! Ben, c'est ça. C'est la vie. La 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 la. On va essayer. Pourquoi je dis ça? Mais depuis le jour-là. Fait que depuis ce jour-là. Annabelle a honte le cinénaire. Abigail a honte les toilettes des filles et des gars, parfois. Puis, Alicia, c'est notre protectrice. Fait que maintenant, il y a plusieurs personnes à notre école qui connaissent l'histoire. Puis, ils s'intéressent. Puis, si je ne l'ai jamais fait, moi, parce que je ne suis pas ce genre de fille à faire ceci, c'est que tu regardes le miroir. Alors, il y a deux façons de le faire. Tu dis Annabelle, Annabelle, Annabelle devant la vitre. Et l'autre façon, tu dis Annabelle, Annabelle, Annabelle. Mais tu connais chaque fois qu'il dit Annabelle. Puis, les lumières vont fermer. Puis, après, les lumières vont ouvrir. Puis, tu vas voir l'ombre d'Annabelle juste à côté de toi. Annabelle. Aussi, aussi, c'est une lumières formes, mais c'est pas l'ombre d'Annabelle. Aussi, le soir, ça arrivait à plusieurs, nous, on a perdu plusieurs, j'ai pas de la légende parce qu'on a perdu plusieurs, 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 on a perdu chaque année, on part comme deux ou trois, deux ou trois concierges parce qu'ils disent que le soir, ils lavent la toilette des filles, puis ils sentent quelqu'un leur toucher. Ils regardent partout, ils voient rien. Puis, d'un bout, ils ont sorti quelqu'un lui pogner la jambe, puis ils l'ont tombé. Puis, elle l'a vite pitchée dans le truc que je vous ai dit, que vous avez rentré le corps d'Annabelle et d'Alicia. Et après, il a senti un autre truc, une main, l'a pogner, un autre concier, puis l'a sorti, puis il a tendu de vous dire, cours. Fait qu'après, le même matin, il a dimensionné, il a tendu de vous dire, cours, et il revient jamais. C'est, Abiel, c'est elle qui lui a fait du mal, mais Alicia, c'est la protectrice. Les gars font ça, puis ils disent tous qu'ils ont vu l'ombre d'Abiel. Il y a aussi Alicia, qui, elle, la protège l'école maintenant, parce qu'elle s'est tuée pour une de ses amies. Fait que c'était ça, environ, notre légende de l'école. Vous êtes même, même moi, d'un bout, j'ai eu peur, j'ai fait ça même, j'ai stoppé la vidéo parce que j'ai fait comme, j'ai vraiment eu comme un choc thermique dans mon coeur. Sinon, si vous avez eu peur, vous n'avez qu'à dire, j'aime les licornes, j'aime les licornes, j'aime les licornes, j'aime, j'aime les licornes. Bye-bye !